Avec plus de 1000 cas par jour et la première augmentation des admissions à l'hôpital depuis mai, le gouvernement a renforcé son message sur le Covid-19 en disant au public de ne pas baisser la garde car le coronavirus n'avait pas disparu. Les vacances d'été ont évidemment été l'un des facteurs de cette nouvelle augmentation des cas, avec des milliers de personnes se mêlant dans les transports, sur les plages ou dans les cafés des villes côtières. Le Premier ministre a dénoncé moins de vigilance, moins de discipline, moins de solidarité de la part de certains d'entre nous. Les gens, à qui nous avons pu parler à Paris, partagent les inquiétudes du gouvernement. Les gens ont été beaucoup enfermés, donc forcément ils veulent sortir, il y a beaucoup de jeunes notamment qui ne font pas attention et tout ça, donc ouais non, ils s'y attendaient un peu. Je pense qu'on devrait tous faire attention, enfin si on portait tous le masque partout à l'extérieur, je pense que ce serait déjà beaucoup, beaucoup faire, parce qu'il faut quand même que ça finisse par se propager, plus ou moins, qu'on ait une petite immunité collective et je pense que c'est le meilleur moyen, comme ça. Il vaut mieux être masqué que confiné. Le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du virus, en appelant les autorités locales à rendre les masques obligatoires dans les espaces publics et en prolongeant l'interdiction des rassemblements de 5000 personnes au moins jusqu'à fin octobre. Il a également annoncé une augmentation des tests. Paris, tout comme l'île et Marseille, a rendu les masques obligatoires dans certains espaces publics, en plus des transports en commun et des espaces intérieurs. Plus de 300 municipalités ont adopté des mesures similaires. Le Premier ministre a également ajouté que la France introduirait un plan de contrôle au niveau local, avec la possibilité pour les villes d'imposer des fermetures partielles d'établissements. En d'autres termes, des confinements locaux spécifiques que les ministres veulent éviter, mais qui pourraient s'avérer nécessaires si les cas continuent d'augmenter.